Les balados jeunesse, espace pour la vie. Bienvenue chez AstroBien, agence de voyage intergalactique. Un balado du planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour à tous, petits et grands. Que diriez-vous d'un voyage dans les étoiles et l'infini spatial? Ça fait rêver, hein? Mais tout d'abord, il faut se rendre dans un quartier fleuri de Montréal. Le printemps naissant, il laisse apparaître des écureuils amoureux qui secourent après. Au milieu de cette douce agitation, un petit bureau délabré regarde passer les saisons imperturbables. C'est l'agence de voyage AstroBien. Ce très mauvais jeu de mots est l'oeuvre de Michel Vadboncoeur. Il a décidé de faire preuve d'audace et offrir des voyages à petit prix dans l'espace. Nous le retrouvons avec un nouveau client, Stéphane Boldu, un homme oublié par la vague d'amour printanière. Bonjour, M. Boldu. Euh, bon, désolé pour le désordre. Je viens d'ouvrir, il n'y a pas longtemps, il y a encore des boîtes et des rénaux. Mais installez-vous, faites comme chez vous. Hum, OK. Hum, je peux prendre cette chaise? Euh, non, pas cette chaise, elle est brisée. Ah, et pas cette chaise non plus. Tenez, asseyez-vous sur cette boîte. Voulez-vous un café? Hum, OK. Ah non, j'ai pas de cafetière. Bon, hé, donc, dites-moi, M. Boldu, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Hum, euh, j'aimerais voyager pour faire des rencontres. OK, je vois, vous êtes célibataire, hein? Très, mais là, c'est bon, je suis prêt à me jeter dans le grand bain de l'amour. C'est pour ça que j'ai pensé à l'Italie. L'Italie? Oui, euh, c'est romantique. Venise, Rome, la musique, les monuments, les couchers de soleil. Bon, je vous coupe tout de suite, M. Boldu. Ici, vous êtes chez Astro-Bien. Et chez Astro-Bien, c'est trop bien parce qu'on vend des forfaits dans l'espace. Les planètes, vous voyez? Et je pense que j'ai la planète parfaite pour vous. La planète la plus romantique qui porte même le nom de la déesse romaine de l'amour, Vénus. Ah, OK. Hum, est-ce qu'il y aura d'autres gens là-bas? Non, effectivement, vous serez le seul. Mais vous partirez à la rencontre de vous-même. Hum, mais... Pour aimer quelqu'un, il faut avant tout apprendre à s'aimer soi-même. Sur Vénus, vous allez tellement tomber amoureux de vous que vous allez vous... ...auto-demander en mariage. C'est garanti. Garanti. Sans assurance de remboursement. C'est vraiment si romantique que ça? Mais oui! Il y a toujours une petite lumière tamisée pour une atmosphère intimiste. Tamisée? Mais comment ça se fait? Seulement 10 % de la lumière du Soleil parvient à la surface pour une raison très simple. La planète est constamment enveloppée d'une couche opaque de gaz carbonique et d'acide sulfurique. Leurs couleurs sont vraiment magnifiques. L'acide sulfurique dans les nuages. Euh, mais c'est ce qu'on met dans les piles, ça? Donc, ce que vous me dites, c'est que parfois, il y a de l'appui d'acide sulfurique. C'est pas un peu dangereux, ça? Ben, attention, pas uniquement. Ils sont constitués principalement de gaz carbonique. Ben oui, il peut y avoir, là, de la pluie d'acide sulfurique, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne vous touchera pas. Les gouttes s'évaporent à une altitude d'environ 30 km au-dessus de la surface, et ça, c'est plutôt génial. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on aime voir dans les comédies romantiques? Ben, des gens qui s'embrassent? Oui, mais non. On aime voir des gens courir sous la pluie. Mais surtout, si on court sous la pluie, ben après, on est mouillé, et ça, c'est désagréable. Sauf que sur Vénus, vous resterez sec. C'est pas incroyable, ça? Mais pourquoi la pluie s'évapore? Parce que Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. 462 degrés Celsius à la surface. Donc, les gouttelettes d'acide, pouf, ça s'évapore. C'est hot, c'est chaud, c'est aussi ça le romantisme, non? Et pensez aux avantages. Avec cette température, pas besoin de trimballer vos habits d'hiver, vos voyagers légers. Et pas besoin d'avoir un four si vous voulez cuire votre pain de viande pour un souper en amoureux, avec vous-même. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre sur Vénus à part courir sur la pluie sans être mouillé et faire cuire mon pain de viande? Mais plein de choses, M. Boldu. La plogée sous-marine, par exemple. Y'a de l'eau sur Vénus? Non, mais la pression atmosphérique sur la surface est la même que celle ressentie sur Terre, à 900 m sous l'eau. Donc, c'est comme si vous faisiez de la plongée, mais sans... Sans me mouiller? Exactement! Vous comprenez vite. Et en plus, les palmes et le tuba sont inclus dans le forfait, cadeau de la maison. Mais n'oubliez pas de les rendre. Et y'a pas que ça. Y'a le massif montagneux Maxwell avec une altitude de 10 700 m et qui donne une merveilleuse vue sur... à rien. Mais c'est tellement romantique. En plus, vous pourrez admirer des éruptions volcaniques. Hum, hum, mais c'est extrêmement risqué. Ben non, ben... Bon, peut-être un peu risqué. Ben certes, y'a des éruptions volcaniques assez fréquemment, des tempêtes de neige, de métaux lourds, mais avouez quand même que c'est assez spectaculaire, un volcan en éruption. Le paysage est parfait pour déclarer sa flamme, non? Déclarer sa flamme? Déclarer du magma en fusion, surtout. Et vous en prenez en pleine figure. J'entends votre sarcasme, M. Boldu, et je le trouve bien mal à propos. Vénus, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Son atmosphère a plein d'avantages. Les roches venues de l'espace se consument avant de frapper le sol, et les radiations solaires ne se rendent pas jusqu'à la surface. Tandis qu'ici, sur Terre, sans crème solaire, vous êtes foutus. En plus, sur Terre, y'a de la déforestation, du racisme, de la pollution. Y'a pas de pollution sur Vénus, M. Boldu. Y'a pas de racisme non plus. C'est pas étonnant que vous soyez célibataire. Vous regardez toujours le verre à moitié vide. Mais... mais non, il est complètement vide, le verre. Y'a personne. Moi, je veux juste rencontrer de l'amour. M. Boldu, y'aura toujours votre imagination. Avec elle, vous ne serez jamais seul. Je ne sais pas. J'ai peur d'être dépaysée. Mais vous ne serez jamais dépaysée. Vénus, c'est la planète sœur de la Terre. Elles ont presque le même diamètre, la même masse, la même proximité au Soleil. Elles sont sœurs, je vous dis. C'est comme si vous alliez voir votre matante. C'est gentil de matante, non? Oui. Mais le voyage, ça doit être long, non? 30 à 50 % moins de temps pour aller sur Vénus que pour aller sur Mars. Non, mais par rapport à l'Italie, par exemple, c'est long, non? Oh, M. Boldu! Vous me fatiguez avec votre Italie. L'Italie, ça paraît proche comme ça, mais le temps qu'on perd. Faire sa valise. Prendre une balance, peser la valise, puis appeler un taxi. Arriver à l'aéroport, l'enregistrement, les douanes, l'attente, les escales, la sécurité, perdre son bagage. Prendre un bus. C'est pas le bon. Reprendre un autre bus, sans savoir parler italien. Récupérer son bagage un mois plus tard, se rendre compte qu'on a oublié ses babettes. Excusez-moi, mais ça, c'est extrêmement long. Alors que Vénus, je vous le répète, 30 à 50 % moins de temps que pour aller sur Mars. Mais je veux pas aller sur Mars, je veux aller en Italie. Mais avouez que c'est moins loin que Mars. Oui, j'avoue, mais... Enfin! Bon, vous êtes convaincus. Vénus, c'est la planète pour vous. Voilà, c'est tout. Vous savez quoi? Je suis pas trop sûre. Je pense que je vais y aller. Est-ce que je vous ai parlé des îles flottantes? Le dessert? Pardonnez-moi, je m'égare. Ouais, j'ai juste un peu faim. Non, je voulais dire les cités volantes. On est d'accord que vous êtes un peu frileux quant aux difficultés que vous pourriez rencontrer sur la surface de Vénus. Je suis pas juste frileux. Je suis terrifié. Très inquiet. Très, très préoccupé. Ben, eh bien, justement. Il y a ce projet conçu par la NASA. Une cité volante flottant dans l'atmosphère autour de Vénus. Les conditions y sont presque les mêmes que sur la Terre. La température chute à 70 degrés. Ben, ce qui est supportable en uniforme de pompier. En uniforme de pompier, M. Boldu, le top du glam. Vous l'imaginez maintenant, votre photo de profil, hein? Vous les voyez tous ces j'aime sur les réseaux sociaux? Les smileys avec des cœurs à la place des yeux. Ah, ben oui, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est maintenant que vous le dites? Et c'est combien, mettons, pour deux jours, deux nuits? Attendez, je vous l'écris juste ici. Vous êtes malade? C'est ça des petits prix pour l'espace. M. Boldu, Vénus tourne plus lentement sur elle-même qu'autour du Soleil. Pour faire simple, deux jours et deux nuits sur Vénus, ça fait environ huit mois sur Terre. Ça fait... 233 jours de vacances. Des vacances de huit mois à ce prix-là, c'est presque cadeau, M. Boldu. Vous trouverez pas ça partout? Ben, surtout pas en Italie. Donc, on prépare un crédit ou débit? Ben, débit? Félicitations! Vous avez fait le bon choix. Je suis fier de vous. J'avoue, j'ai hâte d'être dans la cité volante avec mon beau costume de pompier. Oui, bon, par contre, vous m'aviez peut-être pas bien écouté tout à l'heure, mais peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Donc, voilà, c'est pas encore construit. Mais c'est un projet qui est en cours. Ou qui va peut-être être en cours, là, on sait pas encore. Pardon? Donc, il n'y a pas de cité volante? Ben, pas encore. Mais vous pourrez dire que vous étiez là avant. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, voilà, donc votre fusée vous attend dans la cour juste ici. Oui, déjà? Ben oui, pas de temps à perdre. N'oubliez pas de regarder des tutos sur YouTube pendant le voyage pour apprendre à extraire l'oxygène du CO2. Ça pourra vous être utile pour respirer sur place. D'autant que le matériel n'est pas fourni. Allez, bon voyage, monsieur Bolsic! On route vers l'amour! N'oubliez pas d'identifier l'agence Astro Bien sur vos photos. Ça nous fera un petit peu de pub sur les réseaux sociaux! Oh! Hey! 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 Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Texte, Reda Saoui et Léo Arthe. Voix, François Bernier, Elkanat Albi et Luca Diteco. Réalisation, La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.